Je sais, il fait pas ça, ses p***s. Nos profs vont t'en regarder le travers à cause de ton zèle. Qui ça? Moi, les autres, gars. Les plus hypocrites, c'est pas toujours ceux qu'on parle. Je sais de quoi je parle. Bon, je vais faire attention. Il va me traiter de tête toute bosse. C'est pas pour la direction, pour les élèves? Je sais même, un bon pépère syndiqué assis sur sa convention, il se fiche pas mal de l'objectif, hein. Le bon pépère syndiqué aime mieux taper sa tête du plus ailé que d'avoir affaire comme lui. Ouais, personne m'a fait de reproche, là. Tant mieux pour toi, mais si tu continues, ça tardera pas. OK. C'est ce que j'ai trouvé. Des films? Non. C'est des films sur la boxe pour mes décrocheurs. Mais là, Rocky, c'est tout ce que t'as trouvé. Ben, c'est tout ce qu'il y avait, là. Ben, c'est bon, Rocky. Ah, surtout le dernier. Mais attends, ils vont rire de nous autres. Je sais pas si c'est une bonne chose, les classes spéciales pour adultes. Pourquoi ça le serait pas? Je me sens isolée. T'as pas l'appui que tu voudrais? C'est ça. Des fois, je me sens comme la caution politiquement correcte de la direction. De ton oncle? Je suis capable de briser son couple pour jouer son rôle de directeur. Fie tout sur moi que la famille n'emmène pas l'âge dans sa tête. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Je sais pas trop. Par contre, je m'habitue à avoir marque avec moi. C'est un bon petit cas. Tu vas le garder jusqu'à quand? C'est une ordonnance de trois mois, mais sait-on jamais? Ça pourrait s'éterniser. Ça te fait plaisir? Je m'attache. Ah! Quoi? C'est mal? Le bien, le mal. Tout est question de point de vue. Dans le sens que ça pourrait l'être mal que je m'attache? C'est un de tes étudiants? Et puis ça, c'est défendu de s'attacher aux étudiants. Moi, je m'attache à mes élèves, mais je souffre immanquablement quand ils me quittent. Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire si les parents acceptent l'aide qu'on leur offre? Marc doit retourner chez lui. Ah! Pas tout de suite. C'est pas le temps. Pas le temps, parce que t'as pas encore fait la preuve que tu peux t'occuper de quelqu'un sans problème? Ceci étant dit, de manière purement hypothétique, bien sûr. Ben, je suis pas allée au club vidéo si vous me dites les films que vous voulez. Sûrement, oui. Ah! Il y a Million Dollar Baby. Origin Bull avec Robert De Niro. Oui, oui, oui. Ah! Cinderella Man, c'est aussi un de mes meilleurs. Puis Ali avec Will Smith. C'est pas à moyen d'heure que j'ai vu que j'ai trouvé vraiment bon. C'était avec Denzel Washington, là. Ah! C'était comment dans Déjustice? Hurricane. Hurricane Carter. Ah non, mais moi, le meilleur. Le meilleur que j'ai vu, c'est Le Steak. Le Steak? C'est pas Hollywood, là. C'est Falardeau. Oui, c'est bon, ça, Le Steak, mais ça, c'est ta liste. Puis c'est pas le film sur Gaétan Hart, ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est un film québécois, un bonus. Oui, mais on va en avoir assez comme ça. Pardon? Mais avec tout ça, on en masse. Mais c'est pas toi qui décides, là. Euh, regarde. Attends une minute. Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre fois quand t'essayais de prendre ma place devant le groupe? Bien, j'ai pas essayé de prendre ta place, là, j'ai juste voulu t'aider. Non, mais regarde, je veux pas que tu m'aides, je veux que t'observes. Est-ce que tu sais c'est quoi observer? Eh, regarde, c'est ça, j'avais oublié Mercure, t'attends dehors. Ah oui, pour le petit beau lieu, là, notre espoir en javelot, il... il voulait ton avis. Oui, oui. Je trouve son hypothèse en me denose pas mal. Explique-toi, veux-tu? Que je puisse m'occuper de quelqu'un sans problème? Comme le disait Jacques, là, je disais ça sans arrière-pensée que... Que la situation puisse avoir un rapport quelconque avec mon fils puis mon ex? Ton initiative, ta solution. J'avoue que ma remarque venait de la rumeur... Quelle rumeur? J'y venais. Que la rumeur comme quoi t'aurais été tenté de te servir de marque pour faire un point face à ton ex. Qui dit ça? Je sais pas, mais c'est une rumeur. Virginie Charest, hein? Euh, non, 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 je me rappelle plus où j'ai entendu ça, mais bon, l'essentiel c'est pas ça, c'est que moi je te le mentionnais pour t'aider. Oh, par amitié et sollicitude? Exactement. Oh misère. Si tu peux faire mieux, pourquoi tu parles pas? Bon, est-ce que tu aimes Marc sincèrement? Oui, je l'aime bien. Tu l'aimes comme... tu aimes ton fils, mais... J'irais pas jusque-là, là. On apprend à se connaître. Le fait est que tu... enfin, par un étudé, tu prétendras jamais que Marc est comme ton propre fils. J'ai jamais dit ça. Continue. Continue quoi? Soutiens ton hypothèse. Hein? Allô? Est-ce que tu sais pourquoi on se voit? Non. Virginie ne te l'a pas dit? Non. Je te crois pas, elle t'a dit quelque chose. Pas grand-chose. Ok, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que t'étais une spécialiste de la sexualité. Oui, rien d'autre. Fallait qu'on parle. De ta sexualité? Elle t'a dit qu'elle m'avait demandé de te voir. T'en as-tu pas mal des choses, finalement? Est-ce que ça te gêne? Un peu. J'aime pas ça parler de ça. Ouais, mais en même temps, t'es une femme, maintenant, celle-là. Oui. Je suis une femme. Une grande personne. T'as pas le goût de vivre une autre maternité. Être enceinte, encore une fois? Non. Mais je sais quoi faire. Quoi? Je prends des petits ballons. Des petits ballons? Ben, des petits ballons en caoutchouc, tu sais. Oui, ça, ça s'appelle des condons. Des condons. OK. Assez-toi. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de te parler. À cause des petits ballons. C'est mal? Non, au contraire, c'est très bien. Mais si tu utilises les petits ballons, c'est pour te protéger contre les maladies. Puis pour pas faire des bébés? Non. Ça, tu prends déjà la pilule. Mon père, il me dit toujours, Stella, c'est moi. Stella, sois trop prudente, Stella. C'est toujours bon d'être trop prudente. À chaque fois que j'essaie d'être fine avec elle, elle ferme la porte. Il faut que tu te renforcisses. Que je me renforcisse? Oui, Agathe te supervise. Elle ne m'atterne pas. Excuse-moi, c'est une expression. Je faisais pas allusion à ta mère. Non, puis de toute façon, pourquoi voudrais que je me renforcisse? Elle peut pas juste être fine. Je suis pas bête. Regarde, t'es pas obligée de tomber en morceaux à chaque fois que quelqu'un est pas vraiment gentil avec toi ou amical. De quoi? C'est pas important d'être gentil. Mais regarde, moi, ce que je te dis, c'est que peu importe comment elle la traite, toi, t'as un mandat relevé. Mais fais-le. Adapte-toi. Prends l'expérience. Non, mais c'était plate parce que la dernière fois, je l'ai vraiment aidée. Elle peut pas l'admettre, mais elle s'en allait nulle part. Moi, j'ai fait participer le groupe pis pas elle. Regarde, si c'est vrai, dis-le pas. Mais pourquoi si elle peut pas l'admettre? Dis-le pas quand même. Mais c'est pas juste. Regarde, un supérieur, c'est un supérieur. Apprends la leçon pour ta vie, ça va te servir partout. Mais quelle leçon? Que le patron a raison même quand il a tort. Le patron a toujours raison. Oui, mais ici, on parle d'un stage, là. J'ai juste pu quoi faire pour me faire rêver. Hey! On va se faire une méchante bonne bouche, hein? Ouais, de la fonte chinoise, ça. Hé, c'est mon repas préféré. Qui qui fait sauce? Toi! Ok. Mais je vais vous montrer comment pis la prochaine fois, là. C'est toi qui fais les meilleurs. Ok, on est instable. Quand Mamou et Panabelle vont venir chez le coiffeur, ils vont envoier fin. Ah oui, pis Pierre-Paul avec... Quoi? Laurence? C'est... c'est ça que tu penses? Laurence, elle vient du souper, elle, avec? Ni un ni l'autre. Quoi? Parce que c'est pas le temps. Ben c'est ben le contraire. Ouais. On pourrait faire un souper, là. Tout le monde ensemble. Ben avec ses parents à elle. C'est plus vite que moi, je suis pas rendue là. C'est pas quand c'est... quand c'est nous autres, là. Il faut que toi pis Mamou soyez absolument là, hein? Mais elle, c'est pas grave. Ben parce qu'à presque 20 ans, c'est pas un bébé. Pis nous, oui? Ben oui, vous êtes mes bébés. Pas pour longtemps, mais vous l'êtes. Si Marc est pas comme ton fils, c'est quoi ta pré-motivation? C'est le bout. On veut être fins que le monde, donner de son temps, être serviable, aider, pis on se fait traiter d'opportuniste. J'ai pas dit ça. Oui, tu l'as dit. Aide-moi donc au lieu de rendre ça difficile. On te traite d'opportuniste parce que tu l'es. Si t'étais vraiment honnête, tu l'avouerais, et cette conversation trouverait son terme. Ah ben même, ce serait ça. J'y fais pas mal, je l'aide. Ah, tu l'admets. Hé, Louise Pouliot, elle, quand elle prend des jeunes de la DPJ, est-ce que c'est par grandeur d'âme? Je le pense, oui. Ah oui, parce que... Ma soeur est une de ses amies. Comment tu connais Linda? La rumeur... Non, Louise Pouliot, il faut choisir de prendre des jeunes pour améliorer sa situation personnelle. Pis l'argent qu'elle reçoit pour la pension, ça, ça l'aide pas? Avec tout le respect que je te dois, c'est pas le peu qu'elle reçoit qui peut combler les besoins de quatre adolescents. Pierre-Paul est pas adolescent, pis il gagne sa vie. Pis les trois autres travaillent tous. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que je suis ni meilleure, ni pire qu'elle. Si vous la louangez, ben j'en mérite autant. Fin de la discussion. Mais c'est ça qui est me reprochant d'être plus efficace qu'elle. La petite moutite. Permets-tu que je te fasse une petite critique de rien du tout? Oui. Comment tu sais que c'est toi la plus efficace? Ben là, je le vois. Es-tu certaine qu'il est à vivre bas? Si. Je comprends pas. Regarde, par exemple, la situation de la dernière fois. Toi, tu juges que t'étais la meilleure parce que les boxeurs ont mieux réagé ce que toi tu disais qu'aux demandes d'Agathe. Ben là, y a-t-il autre façon de le comprendre? Oui. L'autorité du groupe, là, c'est Agathe. Tu sais, les étudiants veulent l'écoeurer, ils vont servir de toi. Tu penses? Ah non, ça c'est certain. Pis ils peuvent même par exprès pour créer de la bisbille entre vous deux. J'avais pas pensé à ça. Ben là, j'suis pas une experte, là, mais... Ce que j'ai retenu de mes cours pis de ma courte expérience, là, c'est qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on perçoit. Surtout avec la clientèle difficile. Mais tu sais, pourquoi Agathe, elle me dit pas ça comme ça? Si je comprends rien, là, j'attends juste ça. Ah! Il était déjà parti. Le terrain était désert. Hey, j't'ai-tu dit merci à toi, l'autre fois? Bon. Ben, pour ton intervention dans le groupe, là, c'était pas pro, mais ça les a fait débloquer. Virginie est un peu gênée de parler de ça avec toi. Moins que mon père. Ouais, j'comprends. Mais comme moi, je suis une professionnelle... Du sexe? Non. De la sexualité. Je le sais, c'est quoi? C'est écrit dans le journal, souvent. Dans le journal? Ben oui, celui que mon père achète chaque matin. C'est un journal de sexologie? Non. Il y a des nouvelles, du hockey. Ça parle des sexologues? Ben oui, c'est écrit. Professionnel du sexe te reçoit en privé. C'est écrit. Ok, non, ça, c'est pas la même chose. Pourquoi? C'est un autre genre de professionnel. Moi, c'est pas ça. Toi, c'est quoi? Moi, c'est pour discuter. Seulement discuter. Discuter de quoi? Ben, de toi. De ta vie. Comment tu t'arranges avec Marc? Avec Marc? Ben oui, avec Marc. Quand tu fais l'amour, c'est avec Marc. Pas juste avec lui. Avec d'autres aussi. Quand est-ce qu'on va décider pour nous autres même? Juste à 18. De la loignition, oui. Ben, tu devrais nous habituer avant. Ben, pour pas qu'on soit mêlés plus tard. Ouais, mais vous avez bien plus besoin d'apprendre à écouter, vous autres. Pas mal plus qu'être libre. Parce que libre, vous l'avez été trop, pis ben trop de bonheur. C'est pas une question d'être libre. C'est une question de pas avoir d'exemple. D'exemple? Ben là, moi, je regarde ceux que j'aime aller, pis je fais comme eux autres. C'est de même, je marche. Hum, moi avec. Pis Momo pis moi, on est-tu des bons exemples? C'est pas une question de bon ou de mauvais, là. Elle vient de le dire, c'est comment qu'on aime le monde. Quand t'aimes quelqu'un, t'as le goût de ressembler. Ben, c'est d'autre. T'agis comme elle, t'agis comme lui. Pis les gars? Ben, moi, je prends comme un break. Toi? C'est difficile. Mais pas difficile. Elle pogne pas. Oui, bien sûr, mais c'est pas un péché non plus, là, surtout ici, de parler de tes amoureux. Ça me tente pas beaucoup. Ça te tente pas beaucoup? Pas beaucoup, non. Est-ce que ça te gêne de parler du nom? Je connais personne qui s'appelle comme ça. Non, c'est pas un nom. Le nombre d'amoureux, combien t'en as? Oh. J'ai jamais compté. Est-ce qu'on essaye? Non. Y'en a bien trop. Tant que ça? Oui. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Ok. T'as trouvé tout ça, c'est déjà bon? Ben, y'avait juste Regin Bull qui avait plu. C'est pas grave, regarde, on va commencer avec le film Le Steak, puis on va voir comment ça réagit. Est-ce que je peux te parler franchement? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien, nous deux? Moi, qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'aimes? Je comprends pas. Ouais, oui, regarde, Annie, avec le temps, je sais, je suis pas ta tasse de thé. Le prof qu'on aime moins qui nous fatigue. Tu parles d'avant? On a jamais eu de contact de classe. T'en avais avec Hercules, avec Virginie, avec les autres profs, mais pas avec moi. Tu me demandes ce que tu peux faire, regarde, commence par me dire la vérité, j'ai raison ou pas? Ouais. Ouais, ben regarde, je trouve ça drôle qu'on se retrouve à travailler ensemble. Assez, ouais. Pis qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Ben, faut se parler, je pense. J'ai entendu tantôt, quand tu parlais avec Virginie. Quand elle te dit de faire attention à tes perceptions de situation, je pense qu'elle avait raison. Tu veux la vérité? J'ai pas un enfant. Moi aussi, j'achète. Ah, c'est correct si tu pognes pas, là. Tu feras une sœur. Hé, toi! Tu aurais essayé avec des gars comme toi. Euh, qu'est-ce que c'est comme moi? Ben, qui pognent pas, là, comme Pierre-Luc. C'est un capoté. Ben, il a peut-être un grand, grand coeur. Oh, c'est assez. Tu vois bien qu'elle veut juste faire pitié. C'est de la faute à qui si elle pognent pas, hein? Certainement pas de la mienne. On a pas toutes la même facilité. Non, c'est pas la facilité, c'est la beauté. Tu es belle comme un coeur. Ben, pas comme elle. Elle est blonde, en plus. Vise moins haut. Essaye-toi avec des moins beaux gars. La lente, c'est assez. C'est la timidité, peut-être. Non, je sais ce que je vaux. Elle le sait. Ok, toi, si tu continues, tu t'en vas dans ta chambre. Je suis sûre qu'il y a plein de gars qui s'intéressent à toi, mais qui t'y vois pas. Non. Tu sais, là, quand je voulais me faire faire des gros signes, ben, t'as pas voulu. Si je les avais, là, j'aurais ça. Va te faire remonter le visage. T'sais, à 15 ans, ça serait un record. Regarde, laisse faire. C'est moi qui vais y aller dans la chambre. Contente. Non, tu l'écoutes trop. Est-ce que tu vas le dire à mon père? Non. À ma soeur? Euh, tu veux pas que je lui en parle? Ça me gênerait. Ok. Je le dirais pas. Je suis une femme, hein? J'ai le droit. Oui. Mais, euh... Oui, mais quoi? Si on peut pas parler de qui c'est et combien il y en a, est-ce qu'on peut parler de toi? Pour dire quoi? Mais toi, ta sexualité, comment tu la vis? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de vivre ça? Ben oui. Premièrement, aimes-tu ça? Est-ce que t'es bien? Je veux dire, est-ce que ça t'apporte quelque chose de bon? Ok. Dis-moi, est-ce que c'est les autres, je veux dire, tes partenaires, tes amoureux qui vont te demander d'avoir des relations sexuelles avec toi, ou si c'est toi? Toujours moi. Toujours? Sauf avec Marc, des fois c'est lui, mais sinon c'est toujours moi. Ok. Et où tu fais ça? Partout. Partout? Partout, c'est pas important, là. Là où je peux, là où je rencontre mes amoureux. Excuse-moi. Ah! Avez-vous fini? Presque. Moi je peux revenir. Je suis capable de retourner dans ma classe toute seule, pas besoin de toi. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'ai plus rien à dire. Ok. C'est toi qui décides. Elle m'en veut un peu parce que je lui impose des règles de visite chez nous. Rien de grave. Puis? Ça dit quoi? Euh, tu devrais parler avec elle. Pourquoi il y a eu ce problème? Ouais. Tu sais quoi? Parle avec elle. Si tu me compares encore une fois avec Louise Pouliot, on se parlera plus. Mais c'est toi qui l'a cité en exemple. Pas pour dire qu'elle était meilleure que moi. Pour montrer qu'elle était pas mieux. Oui, mais... Y'a pas de oui mais. Fais plus jamais ça ou on sera plus amis. Salut, Jacques. J'ai eu tort. Entièrement. On sait qu'elle se sert de Marc pour avoir la garde de son fils pis on doit rien dire. On ne dit rien parce que ça nous regarde pas. Comment tu fais pour être aussi indifférent à ce qui se passe autour de toi? Comment? Ce n'est ni de l'indifférence ni de la mauvaise volonté. On ne peut pas favoriser un dénouement heureux dans cette histoire. D'aucune manière. Diane a choisi d'agir comme tu dis. On ne la fera pas changer d'idée. Mais pourquoi pas? Parce qu'il s'agit de l'amour d'une mère pour son fils. Si on t'enlevait Étienne, tu ferais pas n'importe quoi pour le revoir. Je veux même pas imaginer ça. Voilà. Diane fait pas de tort à Marc. Je dirais même qu'elle lui fait plutôt du bien. Sans doute, mais... Ça ne nous regarde pas. Questionne-toi pourquoi je m'intéresse à la vie des autres. Questionne-toi. Quand tu m'empêches de faire de l'ordre dans la mienne. Tu dis rien? Quel devoir? Hein? Quel devoir tu dois faire pour demain? Celui que je l'ai donné la dernière fois. Tu m'en souviens plus? Je vais en reparler tantôt. Est-ce que t'es malade? Non. Pourquoi? Mais tu as pas l'air bien, Sam Tan. Pas du tout. Oui. Tu t'as pas donné les autres sans toucher de ça. Je l'ai fait cher beaucoup. Tu réfléchis pas comme ça à l'habitude. Lâche un peu. C'est moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Arrête, j'ai rien. Est-ce que c'est quelque chose dans ton coeur? Tu pleures dans ton coeur? Hey, c'est pas fin de me recevoir pour rien. De quoi? Si je te dis que j'ai rien, arrête. Si c'est moi, je pense que t'as quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Hey, si t'arrêtes pas de se passer dans la bibliothèque. Quoi? C'est Marc qui te fait de la peine? T'es pas bien avec Marc, hein? J'ai dit assez. Tu me fais mal. Je savais que t'avais quelque chose. Oh! Oh! Oh, excuse. Excuse-moi, je voulais pas. Est-ce que je t'ai fait mal? Mais donne-moi au moins une piste. Oh, je peux pas. Mais tu m'avais dit que tu pouvais m'aider. Ouais, mais je m'attendais pas à ce que j'ai entendu, là. Seigneur, tu en fais pas mal. Je veux pas, mais en même temps, comprends-moi, là, c'est mon secret professionnel. Ouais, mais c'est une rencontre informelle, tu sais, je te paye pas. Ouais, elle me relève pas pour autant de l'obligation de préserver le secret. Est-ce qu'elle est malade? Non, ça, je peux te dire que non. Je suis pas médecin, mais c'est pas ça qu'elle m'a dit. Elle est pas en cas enceinte. Je veux dire, elle retarde pas. Non, je crois pas. Bon, ben, mon père, je vais en parler à mon père. C'est dur, hein, parce que ta mère est pas utile pour l'instant. Ouais, moi, je vais en parler à elle aussi. Ah, si t'avons su que je te ramènerais dans tes problèmes, j'aurais refusé de la voir. J'aurais dit d'ailleurs. Dieu, tu me fais vraiment peur. Mais je peux pas te dire si c'est grave ou non, là. Je pense que c'est à toi de voir. Si elle veut te le dire. Oh, je te garantis qu'elle va me parler, là. Je veux partir. Faut qu'on parle deux, hein? Non, je vais m'en aller chez mon père. Ben non, là, t'as ton cours. Je veux pas y aller, viens me reconduire. Mais non, là, tu vas aller à ton cours. Mais je m'en aller à pied, d'abord. Non, non, c'était là. Attends. C'était là pour moi. J'ai juste 15 ans. C'est pas grave. Je comprends pas trop. T'as besoin. Mais oui, parce que t'as de la peine à cause de ça. C'est pas important que ça, les gars. Oh, c'est le pensée pour vrai, OK, mais j'ai le sens que tu voudrais avoir un copain. Non. Oh, tu avais des gros seins que tu disais tantôt, là. Moi, ben ça, j'en ai pas. T'as pas voulu. Ça change pas que tu voudrais avoir un chum pareil. On pleure pas. Parle-moi, dis quelque chose. T'as quoi? J'aime pas ça que t'as de la peine de même. Mais j'en ai. Comment qu'on fait pour que t'en ailles plus? Ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Moi, je peux t'aider. Tu veux que je t'aide à venir rencontrer un? Non. Ben voyons. Tu parles? Je veux dire, mon bébé, t'as-tu peur de faire rire de toi? Non, j'ai pas peur de ça. Louise, viens ici. Une minute. Non, tout de suite. J'en viens. Tu comprends rien, hein? Qu'est-ce que je serais supposée comprendre? Elle a pas de chum parce qu'elle a peur des gars. Peur des gars? À cause de son père qui a tué sa mère. Elle avait qu'elle a peur que ça y arrive, là. Elle a peur des gars. Je vais pas passer l'été comme ça. Moi, oui. On passera pas l'été ensemble? Comme tu veux. Tu t'en serais de moi? De toi, difficilement, mais de tes parents, très bien. Je pourrais jamais me réapproprier ma vie si j'aurais pas mis comptes avec mes parents, jamais. Oui, tu peux le faire. Mais sans moi. Sans moi, toute seule. J'ai besoin d'aide. Je pourrais jamais affronter ma mère toute seule. C'est ton père. Surtout ma mère. Tant pis, ça ne se croit pas. T'es tellement dur avec moi. Pas du tout. J'adopte une attitude propice à faire en sorte que tu deviennes une grande personne. La question? Veux-tu? Rose. Veux-tu devenir une grande personne? Est-ce que je peux vous dire merci? Mais non. Parce que tu me dois rien. Merci pour votre franchise. Mais là, merci pour la tienne. Mais t'sais, pas parce qu'on est franches toutes les deux qu'on va s'entendre mieux, Annie. Ben, moi, je pense que oui. Mais non, c'est comme ça. C'est nos signes. Toi, t'es R.O. Moi, je suis terre-feu. Peut-être qu'on peut pas s'entendre, mais on peut peut-être s'expliquer. Ok, si vous croyez à l'astrologie. Non. Je crois pas plus que toi. Je cherche juste une raison pour expliquer qu'est-ce qu'on ressent. Pourquoi? Pourquoi? On s'agace comme ça, mutuellement, sans raison. Je sais pas. Moi non plus. Puis on réglera pas ça à soir. On verra ça plus tard. Merci quand même. Bon, venir ça va m'en aller. Je m'administrerai tout de suite. Je serai un peu chou. Annie? Ah, Annie, tu m'as fait peur. T'es bien émotive. Qu'est-ce que tu fais coucher en terre? Agnès? Je sais pas. Est-ce que tout est brûlant? Ah! 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 Ah!